Même en vacances, on trouve du stock! Salut les accros, c'est Big Ben et bienvenue à cet épisode spécial d'Un Vrai Accro. Je vais expliquer. Je suis présentement en vacances, je prends une petite semaine de vacances loin de chez moi, et il y a eu beaucoup de personnes qui voulaient avoir un épisode d'Un Vrai Accro, mais j'ai pas d'ordinateur et j'ai pas vraiment une bonne caméra, donc je me suis dit, est-ce qu'il y a un moyen de faire quelque chose qui serait potable? Eh bien, oui. Alors, je suis présentement avec ma tablette et je peux vous parler. Donc, ce sera un petit épisode d'Un Vrai Accro, très très rapide, mais je vais vous présenter les achats que j'ai fait durant mes vacances, donc les trucs que j'ai trouvés dans la ville de Joliette, les places spéciales que moi j'aime en particulier, donc je vous présente ça. Premier jeu que j'ai trouvé au Superclé Vidéotron à Joliette, c'est Breath of Fire 5 Dragon's Quarter. Ce jeu-là, pourquoi je l'ai acheté? D'abord, c'est un JRPG qui vaut à peu près une trentaine de dollars d'habitude, fait que je suis content de l'avoir pour 10 dollars. Mais en plus de ça, c'est que le gameplay est intéressant. Le but du jeu, c'est que, oui, vous devez terminer la quête, mais vous avez une jauge d'énergie draconique à l'intérieur. Et le premier tour que vous allez faire, vous allez perdre automatiquement. La raison en est que les boss, les méchants sont tellement forts que vous devez toujours utiliser cette jauge-là. Et si vous l'utilisez trop, bien, vous obtenez la mauvaise fin. Mais si vous repartez la deuxième game avec la même save que vous aviez, eh bien, vous gardez toutes les mêmes stats, donc c'est plus facile de combattre les ennemis qui sont proches de vous. Donc, très intéressant d'utiliser, de faire un deuxième tour de ce JRPG-là. Je vais peut-être trouver du temps à un moment donné, je l'espère. Je vais avoir du temps pour pouvoir y jouer. Mais très content de l'avoir trouvé pour 10 dollars, ce Red of Fire 5, qui est une franchise qui a comme disparu des ratards, puis j'espère qu'on va revoir un de ces cartes. J'ai été faire un petit tour chez nos ennemis de chez 2PlayerMode, qui sont situés à Notre-Dame-de-Lourdes. Et j'ai acheté des jeux là-bas. Je vais commencer avec du Super Famicom. J'ai acheté Captain Yabusa 5 sur Super Famicom. Et j'ai acheté aussi Baseball 96, des deux pour 5 dollars chaque. Tout simplement, si j'avais envie d'avoir deux jeux de sport, Captain Yabusa, c'est super cool. Je ne sais pas si je dis correctement le nom. Donc, ça, je peux que je me trompe. Et ici, j'ai... Je pense que c'est Festival Baseball. Je crois que ça s'appelle demain. Et ce qu'il faut avec celui-là, c'est que vous devez gérer votre équipe de baseball, mais en même temps, vous devez gérer les relations de vos joueurs. Donc, c'est très intéressant. Ça vous donne des bonus ou des malus lorsque vous faites des games. Également, j'ai poigné deux jeux de NES là-bas. J'ai poigné Legacy of Wizard pour 10 dollars, qui est quand même dans un bel état. C'est la valeur du marché. Et je me suis pris un petit head engine sur NES. C'est Conquest of the Crystal Palace. Là, j'ai payé 35 dollars. Et je suis très, très content. Tout Player Mode va déménager bientôt. Ils vont s'en aller dans un nouvel endroit. Et ça va être familial. Et en même temps, le soir, ça va donner un barcade. Très, très heureux d'aller là. Je vous donne des nouvelles dès que possible dans les podcasts des accros. Je vais vous informer dès que j'ai des nouvelles concernant celui-là. Et ce qui va être le fun, c'est qu'il va être très bien situé que même les gens de Montréal vont pouvoir descendre dans ce barcade-là pour venir fêter le soir. Et ça va vraiment, ça va valoir la peine. Les fameux bacs à DVD, des Blu-ray, vous savez, je les aime. Eh bien, je me suis trouvé de cas cette fois-ci. C'est sur PlayStation 3. C'est Zone of the Ender. J'ai payé 10$ plus de taxes. Je l'ai acheté chez L'Encant du disque à Joliet, qui est normalement un disquaire où il y a du stock de... soit des disques, c'est des musiques, des chandails, des DVD. Et il y a une petite section de jeux vidéo qui n'est pas bien bien grosse et ce n'est pas du stock à se jeter à terre. Mais j'ai vu celui-là neuf à 10$ sur PS3. Je le vois souvent sur Xbox 360, mais j'étais très content de l'avoir en PS3. Donc, Zone of the Ender, la collection. Très hâte d'essayer ça. Ça a de l'air que c'est bon. Je ne l'ai jamais joué de ma vie. J'ai également trouvé deux jeux dans un pawn shop. J'ai payé 5$ chaque. J'ai pogné Enslave et j'ai pogné Resident Evil 5. Donc, 5$ chaque, c'est un très bon prix. Enslave, c'est un petit hidden gem. Je vous invite à vérifier des gameplays. Ça va peut-être vous intéresser si vous aimez les God of War-like. Et Rez 5, je l'ai déjà sur Xbox 360, mais vous savez, Xbox 360 a beaucoup de misère. Ça fait que j'avais envie d'y rejouer dernièrement. Ça fait que je me suis acheté la copie PS3. Puis en même temps, je vais pouvoir jouer avec mon ami Antithaïs qui a aussi une copie sur PlayStation 3. C'est déjà tout pour un vrai accro. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour avoir écouté cette vidéo-là. Je sais la qualité n'est pas ce que je devrais être normalement, mais on va se reprendre dans une semaine ou deux de avoir un vrai épisode complet d'un vrai accro qui va s'emmener. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne des accros de jeu. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime sur la page de Facebook des accros des jeux. Et on se revoit une prochaine fois. C'était le mec Ben. Salut!